Salut et bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guild Exode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 22 août 2018 et on a de grandes annonces à partager sur MapleStory 2. Puisque hier, donc le 21, s'est tenue sur Los Angeles une conférence qu'on a appelée MapleStory 2 Premier Event, où a été annoncée la date de sortie officielle, que vous connaissez déjà, qui est le 10 octobre. Sauf que, aujourd'hui, maintenant que les documents ont été released, etc. sur Internet, on a beaucoup plus d'infos de la part des gens qui étaient sur place. Et du coup, on a quand même des infos croustillantes, surtout sur les dates clés qui vont animer le jeu jusqu'à la fin de l'année, en tout cas 2018. On a donc la date de sortie officielle, évidemment, je l'ai déjà dit, le 10 octobre 2018. Et j'attaque fort en vous disant qu'aujourd'hui, même à 18h, le jeu sera jouable. Sur MapleStory 2, on pourra utiliser le Mushking Royal Mode. Donc, c'est une sorte de Battle Royale. Et on pourra donc s'éclater comme ça jusqu'à la sortie officielle, en tout cas 10 jours avant le pré-launch. Donc, je vais poursuivre, vous expliquer. Aujourd'hui, à partir de 18h, donc le 22, à partir de 18h, on va pouvoir jouer au Mushking Royal. Ça s'arrêtera le 1er octobre. Entre-temps, il y aura, le 24 septembre, un pré-registreur, donc pour pouvoir s'enregistrer. Et un événement, certainement, en tout cas, ils annonceront ça sur le site. Mais le 24 septembre, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une ouverture des enregistrements des personnages, etc. On n'en sait pas plus. Ensuite, il va y avoir, donc le 1er octobre, la fin du Mushking Royal, et ce même jour, le début du Head Start. Le Head Start, c'est-à-dire tous les joueurs qui ont acheté un pack fondateur, c'est-à-dire à partir de 25€. Et ceux qui l'auront gagné, on va en parler juste après, vous pouvez gagner des packs fondateurs. Vous allez pouvoir jouer avant les autres. Du 1er octobre jusqu'au 10 octobre, avant les autres. Le lancement pour tous, le 10 octobre. Tout le monde va pouvoir jouer pareil, au même niveau, le lancement officiel. Voilà, fini, c'est définitif, le 10 octobre. Le 25 octobre, il y aura une première mise à jour importante. Le 8 novembre, il y aura une deuxième mise à jour importante. Et le 6 décembre, il y aura encore une nouvelle mise à jour importante, avec une nouvelle classe et un nouveau raid. Donc, le raid Infernog. Et une nouvelle classe, ça va être le Soulbinder. Donc là, on va passer au détail. Jusqu'ici, à partir de maintenant, je veux dire, c'est le Mushking Royal, donc le mode Battle Royale de Apple Story 2, qui est quand même vachement fun. Alors, il va y avoir, comme nouveauté, le squad de 4 joueurs. On va pouvoir jouer à 4 joueurs par rapport au bêta, ou si je ne vous dis pas de bêtises, on ne pouvait pas jouer à 4 joueurs. Donc, venez, à partir de maintenant, cet après-midi, venez nombreux, venez jouer, venez sur le Discord d'Exode, venez jouer avec nous. Il va y avoir des nouveaux items. Il va y avoir, bien sûr, les statistiques. Les statistiques, à quoi elles vont servir ? Elles vont servir à avoir des récompenses, surtout, obtenir des packs fondateurs. Oui, vous allez pouvoir gagner des packs fondateurs en jouant, à partir d'aujourd'hui, 18h, jusqu'au 1er octobre. Si vous avez la... Donc, il y aura un top 200. Si vous êtes de 51 à 200ème, vous gagnez un pack Explorer, donc celui qui a 25€ quand même. Il ne se fout pas de notre gueule. De 50ème à 11ème, vous gagnez un Master Pack. Je crois qu'il est à 50€, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, de 10ème à 1er, vous allez gagner le Legendary Pack qui vaut 100€. Si vous avez déjà un pack fondateur, vous allez gagner l'équivalent en Meretz, bien sûr, c'est normal. Les Meretz, c'est la monnaie de la boutique. Notez une dernière chose, c'est que si vous jouez... Par exemple, vous faites top 100 en solo, et bien vous allez gagner un pack Explorer à 25€. Et si vous faites top 40 en squad, et bien vous allez gagner tous les membres de votre squad, donc 4 mecs vont gagner un Master Pack à 50€. Vous pouvez gagner sur 2 tableaux, en solo et en squad. Retenez bien ça, c'est très important, parce que... Et bien, il faut tryhard, parce qu'il va y avoir des Master Pack... Il va y avoir, pardon, des Funder Pack à gagner. Ensuite, on arrive donc au 24 septembre, avec l'événement sur le site. Je n'ai pas énormément d'infos sur cette date, je ne vais pas vous mentir. Mais apparemment, il y aura des récompenses bonus, possibilité de télécharger le client entier, pas seulement le Mushking Royal. Et il y aura un événement sur le site, voilà, c'est toutes les infos que j'ai, comme beaucoup de gens, je ne peux pas avoir plus d'infos que ça. Moi, j'espérais que ça sorte en septembre, mais... Ensuite, on arrive donc à la date du 1er octobre, et il va y avoir ce qu'on appelle le Head Start. Donc, tous ceux qui ont eu un pack fondateur, ou qui l'ont gagné via le Mushking Royal, et bien, ils vont pouvoir jouer à partir du 1er octobre. Mais ce ne sera pas le jeu entier. Il va y avoir quand même quelques petites amputations. Ben oui, vous ne pouvez pas arriver 10 jours avant tout le monde, et pouvoir tout faire 10 jours avant tout le monde. Donc, il n'y aura pas de Chaos Red. C'est-à-dire, le Red en mode hardcore, qui drop trop de trucs et tout, il n'y aura pas. Il n'y aura pas les Lumistones. Les Lumistones, c'est des enchantements boutiques qui permettaient d'ajouter un peu de statistiques pas ouf non plus, mais c'est pay to win. Donc, ils l'ont retiré. Ça, ce ne sera pas uniquement dans le Head Start. Il n'y aura pas dans le jeu, tout court. Ils ne vont pas le mettre du tout dans le jeu. Voilà. Donc, le cap, c'est 50 au lieu de 60. Le cap, pour l'instant, du jeu, ce sera 60, mais dans le Head Start, ce sera 50. Voilà pour le Head Start. En gros, il y a des choses qu'il n'y aura pas. C'est surtout les Chaos Red. Ensuite, dans le jeu final, j'en profite, puisque j'avais fait des notes. Donc, il n'y aura pas les Lumistones dans le jeu total final. Il n'y aura pas les Merit Revive. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de jouer sur un boss, sur un Red, etc., et qu'on crève, on peut payer en Merit pour pouvoir revivre sur place. Ça, il n'y aura pas. Il va falloir se contenter des Elixirs, apparemment. Donc, il n'y aura presque plus de trucs pay-to-win dans la boutique, même si, pour moi, c'était léger. Voilà. Au lancement du jeu, il y aura 3 Chaos Red. Il y aura Devorak, il y aura Chaos Mork, et il y aura Chaos Magnus. Les Chaos Red auront à peu près tous le même HP et les mêmes timers. Donc, c'est-à-dire, en termes de durée, de point de vie, etc. C'est ce qu'on nous dit qui ressort de la conférence. Je pense que c'est des valeurs sûres, mais il peut y avoir des erreurs. Dans ce cas-là, ce sera simplement une traduction de ma part. Donc, ce ne sera pas de ma faute. Mais je m'excuse quand même s'il y a des erreurs. Toujours limité à 10 donjons par jour et 30 donjons par semaine, ce qui est déjà énorme. Mais bon, pour les tryharders qui vont pleurer, vous pourrez faire des Alts, c'est-à-dire Alternatives Caractères. Vous allez pouvoir créer des personnages alternatifs pour pouvoir farmer et, du coup, obtenir tout ce qui est les gemmes pour crafter les items, etc. Faire des thunes, dropper encore vos 10 donjons par jour. Donc, ça fait 10 donjons par jour par personnage, si jamais vous êtes un gros tryharder. Et si vous êtes encore plus un tryharder, vous ne faites que le même personnage. Du coup, vous avez juste à vous échanger vos stuff dans votre coffre. Vous le récupérez sur votre autre personnage et vous allez avoir vos stuff légendaires, super puissants, pour pouvoir faire plus facilement le farming sur les autres personnages que votre perso principal. Ou au moins 2 ou 3 mêmes persos et le reste, vous changez de classe. Voilà, c'est une petite astuce tryhard. Il y aura l'ajout, donc, de Karkar Island. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une nouvelle île. Il y aura l'ajout de 8 donjons adventures normaux. Donc, je vais vous dire, c'est Black Nove numéro 1 et 2, Illusory Pyramid, Frozen Temple, Coldwind Cave, Waterbug Park et Casa de Luna. Ensuite, il y aura, en hard, il y aura Lubelisk, il y aura Labyrinth Halls, Run Temple et Beyond Triss. Donc, c'est des donjons hard, donjons aventures hard. Ensuite, il va y avoir, donc, les sorties de fin d'année. Donc, mise à jour, ben, ils vont certainement améliorer 2-3 bugs si jamais il y en a. En novembre, en octobre, octobre-novembre et en décembre, ils vont sortir une nouvelle classe et un nouveau raid. Donc, le raid, c'est un raid World Invasion, voilà. Donc, ça va être le feu, vraiment, ça va être le feu jusqu'à la fin de l'année. Moi, je suis super heureux. Et je vous invite, en tout cas, tous à nous rejoindre sur la Guilde Exode, sur le Discord de la Guilde Exode. Partagez les vidéos, like, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous, les gars, j'ai besoin de force parce que là, je me relève un petit peu. C'est le bon moment pour ce jeu que j'adore depuis des années sur Maplestory 1, déjà. Notez qu'à la sortie du jeu, donc, dès qu'il sera jouable, il y aura le Runblader. Donc, c'est une classe qu'on n'aura pas vue dans la bêta 1 et dans la bêta 2. Donc, on va pouvoir déjà le créer à partir du 22 août. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui même, en fait. Et les joueurs gratuits qui n'ont pas payé de pack pourront réserver aussi, à partir d'aujourd'hui, 18h, pourront réserver leur pseudo. Donc, tout le monde, aujourd'hui, va pouvoir réserver son pseudo à 18h. Lancez le jeu, connectez-vous, rushez sur vos pseudos. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez, aujourd'hui, à partir de 18h. Alors, un peu de questions-réponses. Est-ce qu'il y aura les stuffs PVP et quand ? Alors, ils ne vont pas mettre les stuffs PVP parce que dans Korean MS, la version coréenne, les stuffs PVP ne sont pas du tout balancés. Ils ne sont plus du tout balancés. Donc là, ils sont en train de trouver une solution pour voir s'il y a moyen de balancer un petit peu. Balancer, équilibrer, excusez-moi. D'équilibrer un petit peu. Et ensuite, ils pourront les mettre dans le jeu. Sinon, ils n'y seront pas s'ils n'y arrivent pas. Ensuite, le Fair Fight. Fair Fight, c'est, en gros, combat équilibré pour que tout le monde soit à peu près au même niveau quand on combat un ennemi similaire. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. En gros, vos damages, ils sont réduits si vous tapez un ennemi qui est moins fort que vous. Admettons que vous êtes niveau 50, vous allez taper un ennemi qui est niveau 30. Vous allez taper moins fort, en fait. Vous n'allez pas venir le défoncer et repartir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le Fair Fight. Et ça ne comprend pas que ça, en fait. Il y a plein de choses. Donc, je ne saurais pas vous l'expliquer maintenant parce que je ne sais pas. Donc, plutôt qu'inventer, je préfère fermer ma bouche. Mais, en tout cas, c'est ça. Et il sera bien dans le jeu. Il ne sera pas retiré. Parce qu'il y a des gens qui disaient, ouais, ils vont le retirer et tout, machin. Alors, optimisation par rapport à MapleStory 2 version globale. Il est plus optimisé que MapleStory coréen. Parce qu'ils ont enlevé des memory leaks, donc des pertes de mémoire sur le client. Donc, ça marche beaucoup mieux. Est-ce qu'il y aura des mariages dans le jeu ? Pas pour l'instant, mais ça viendra. Puisque dans MapleStory 1, il y avait déjà des mariages dans le jeu à l'époque. Ensuite, quelques trucs cools qui pourraient vous intéresser. Alors, il va y avoir un truc avec Amazon et Twitch, donc en récompense, si vous liez votre compte avec le compte Amazon ou Twitch Prime Rewards. Ça, on saura plus d'informations plus tard. On va être capable de vendre des designs de maisons. Donc, on va faire nos designs de maisons et on va pouvoir les vendre pour gagner de l'argent. De l'argent IRL, hein. Voilà. Pareil pour toutes les armes, etc. On va pouvoir tout vendre. Ça, j'en avais déjà parlé de toute façon. Il va y avoir des items en transparent dans le magasin pour pouvoir fabriquer les trucs. Donc, on pourra plus facilement designer nos items, en fait, parce qu'on va pouvoir mettre des trucs transparents. Et ensuite, il va y avoir... Il va y avoir quoi ? Color Wheel. Ouais, bon. En bref, en gros, il va y avoir quelques trucs. Pas ouf, mais quelques petits trucs comme ça qui vont être mis plus tard. C'est en discussion. Il n'y a rien de sûr encore. Dernière chose, le Jody Squad. C'est-à-dire que, comme ils le disent, hein, Jody, pourquoi ? Parce que Jody, c'est le premier mec que vous rencontrez dans votre aventure, machin et tout. Bon. À quoi ça sert ? Ça sert à utiliser nos skills de connaissances ou de youtubeurs ou d'influenceurs, etc. Bien sûr, pour faire la pub du jeu. Et on sera récompensé, eh bien, avec des badges dans le jeu, des chat bubbles, des montures, des choses comme ça, voilà, dans le jeu. Donc, ça peut être pas... Je pense qu'il y a moyen aussi de donner des mérettes, des trucs comme ça. Bon. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Et on n'a pas plus d'infos sur ça. J'espère que j'ai fait le tour par rapport à cet événement qu'il y a eu à Los Angeles. Pour vous rappeler les dates, ben, dès aujourd'hui, à 18h, on va pouvoir créer un perso et jouer au Mushroom Squad, donc le Battle Royale. Ensuite, le 23 septembre, il y aura un événement sur le site. Le 1er octobre, il y aura la sortie pour ceux qui ont été fondateurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà gagner des packs fondateurs en jouant au Mushroom Squad, d'ailleurs. Voilà, je le rappelle. Et ensuite, la sortie officielle, officielle, ce sera le 10 octobre, comme je l'avais annoncé dans une vidéo. Peut-être que je vais vous faire un live qui va tourner pendant 40 jours, jusqu'à la date de sortie officielle. Ou dessus, je vous mettrai un compte à rebours avec le Head Start et le MapleStory 2 Classic Start. Donc, 49 jours, précisément, à partir d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu encore une fois. S'il vous plaît, laissez un petit pouce pour me faire évoluer sur YouTube. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et pour info, il va y avoir sur cette chaîne du MapleStory 2, du Realm Royale, donc c'est un Battle Royale. Et plus tard, du Waven, donc un jeu Ankama Games. Restez à l'écoute et puis on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada